La communication n'a probablement pas été très très bonne. Effectivement, comme vous dites, avec des mesures qui sont différentes, les gens ne s'y retrouvent plus du tout. Et effectivement, ils n'ont pas adhéré probablement à un certain nombre de ces mesures. Les gens vont se demander si on pourrait, en respectant les gestes barrières, en étant très prudents, est-ce qu'on pourrait vivre des fêtes de fin d'année classique ou est-ce qu'il faut se résoudre à ce qu'elles soient forcément un peu différentes ? On s'amuse, on donne des cadeaux, on s'embrasse parce que c'est Noël, parce que la nouvelle année, ce genre de fêtes, c'est vraiment l'endroit où le virus adore se répartir entre tous les membres de ces réunions. On sait que les fêtes de famille sont particulièrement dangereuses. Donc, s'il faut faire, c'est probablement, si on arrive quand même à diminuer cette courbe, imaginer des fêtes de fin d'année différentes. Peut-être en plus petit nombre, avec des mesures de distance, ou bien carrément les reporter, éventuellement reporter des fêtes de fin d'année ou de Noël en juillet. Ou quand il fait beau, vous pouvez faire une grande fête dans votre jardin. On se préparait à des marchés de Noël sous 30 degrés. C'est clair que pour les gens, je pense qu'ils ne s'y retrouvent plus du tout. Moi, je crois que les gens ne comprennent plus rien. Et quand on ne comprend pas bien, on n'adhère pas vraiment à ces mesures. Et c'est le virus qui en profite. Et le virus, il adore ça. Merci. Sous-titrage ST' 501